salut youtube donc nous sommes sur la suite du let's play de fait tactics je vais essayer de faire un petit récap de là où j'en suis parce que j'ai un petit peu farm enfin j'ai farm pas l'histoire mais j'ai farm voilà pour vous expliquer un peu où j'en suis donc au niveau des personnages j'ai monté à peu près 10 niveaux on va dire je crois que j'étais niveau 22 sur peony je suis niveau 29 43 sur chico il a pris au moins 7 niveaux lui entre 5 à 7 niveaux j'ai utilisé pichon que je mets maintenant dans mon équipe donc je l'ai mis en et en élément feu à triple hit combo cripple je sais pas ce que c'est je pense que c'est une sorte de brûlure ou quelque chose dans le genre et il a le skill réflexe je sais pas exactement ce que c'est mais bon faudrait que j'aille me renseigner un réflexe on va aller on va aller voir ce que c'est réflexe 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 à réflexe gain 20 30% de réaction pour un tour ok c'est à dire que si j'ai si je ne fais rien ce tour ci je gagne 30 au 30% sans compter les le la valeur de base donc ça fait genre à mon avis ça monte facile à 50% j'ai ça j'ai une chance sur deux de faire une réaction et la réaction en général c'est un on évite l'attaque et on renvoie on renvoie les dégâts qui étaient censés nous arriver alors au niveau de l'histoire si je me trompe pas normalement on a du coup aidé monsieur pignon à arriver jusqu'à son match de boxe ensuite on il est allé voir sa femme et son enfant qui sont pas tout à fait sa femme et son enfant mais bon ça je l'ai vu dans une j'ai fait j'ai fait le le mini jus de la nourriture et il y a eu un événement qui s'est lancé je pouvais je pouvais pas le le l'enregistrer malheureusement donc c'est pas tout à fait son fils et sa femme mais il fait comme si ça l'était voilà donc on est allé battre des des bandits qui voulaient vendre l'eau d'une d'une rivière aux habitants qui habitaient juste à côté et qui allait chercher de l'eau gratuitement depuis le début donc on est allé leur botter les fesses on a récupéré tout l'argent que les gens leur avaient donné et on a demandé à la femme de pignon de de le rendre aux villageois évidemment à la base ils voulaient garder aussi un peu d'argent dans sa poche et tout mais au final il a il a il a tout redonné et il y avait il y avait quoi d'autre il y avait âgé assis c'était une une sorcière une sorcière on est allé dans la forêt d'atriel donc c'est le dernier je crois c'est la dernière chose que j'ai fait je sais plus exactement dans la forêt d'atriel on a rencontré une sorcière qui était une soigneuse et elle a fait en sorte que la forêt soit purifiée c'est à dire qu'il y avait beaucoup de mauvais esprits etc à cause d'un je sais plus exactement le problème qui avait mais il ya eu une malédiction qui a été lancée ou un truc dans le genre et du coup elle est venue purifier la malédiction et on l'a rencontré en allant à atriel du coup bonne rencontre assez sympa en combat aussi comme elle est une îleuse elle est il tout en fait et pas qu'un peu donc ça a été très agréable de jouer avec un compagnon comme ça et donc on s'est arrêté sur ça donc moi ce que j'aimerais j'ai débloqué du coup en faisant cette mission avec comment c'est c'est damelle ou delma je crois c'est delma la sorcière soigneuse après avoir fait la quête on a débloqué une nouvelle région qui s'appelle rowan mais moi je voudrais qu'on termine d'abord les stories et les quêtes à à doro pour ensuite passer à la suite moi je préfère comme ça je fais au plus le jeu en plus ça fait de l'xp ça fait des des items etc donc dans un jeu où il faut quand même pas mal farm et c'est plutôt bien de faire des quêtes secondaires comme ça il ya un petit peu d'histoire aussi c'est pas donc la ferme d'obédon à ça m'embête vous allez bien monsieur un voyageur on n'a pas prévenu que tu viendrais sur ce par ici je ne pensais pas non plus vous rencontrer vous avez l'air énervé est ce que je peux vous aider d'une quelconque manière c'est gentil de ta part mais je ne pense pas que tu puisses faire quoi que ce soit c'est ici c'est la ferme qui m'a été donnée par ma famille et qu'on a depuis des générations ça ne fait pas si longtemps tout ce que j'ai voulu entreprendre à à échouer j'ai vraiment essayé tout les gremlins les chamanes quoi qu'est-ce que je pense que les types c'est gremlins chaman blessing basilic matt manure vous l'avez dit et vous avez probablement essayé deux fois ce n'est pas vraiment juste moi c'est que toute la ferme en en subit les conséquences ah et vous avez une idée de pourquoi ça arrive pas un seul indice à mince rage oublié encore excusez moi en principal excusez moi chaque fois j'oublie c'est vraiment que je fasse attention pas un indice ce n'est rien ça n'a jamais été autre chose ou quelque chose comme ça je sais pas droit out je sais pas ça veut dire la nourriture est infectée et on ne peut pas compléter notre notre stock la plupart des young gins ont décidé de rejoindre la ville pour rejoindre une une association criminelle criminelle menée par kikin depuis les bandits ont l'air depuis les bandits ont l'air d'être d'une façon d'une façon ou d'une autre la façon de garder votre estomac plein en gros alors c'est la traduction un peu littérale mais en gros il faut rejoindre les bandits c'est la meilleure manière de pouvoir manger tous les jours sinon 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 tu es tout le temps dans la galère à les salauds il chasse les faibles pour pour les pour les garder avec eux pour les pour les emprisonner c'est vraiment déshonorant pour le pio pio bien i better go tell bien je je vais aller dire à ma famille que tout ira bientôt mieux gonna have to pack up and leave your home tu tu devras prendre tes affaires et quitter la maison désolé je souhaite désolé je j'espérais qu'il y ait un moyen de vous aider je vais y aller aussi il se fait tard et j'ai besoin de trouver quelque part où rester cette nuit il y a une auberge à peu près quatre kilomètres en bas de la route vous ne pouvez pas la louper prenez soin de vous merci et bonne chance obédon auberge l'auberge d'obédon qu'est ce qu'est ce qu'il faut là ce bandit attend ils viennent m'agresser chez moi là user you coming à vous vous venez avec moi maintenant quoi mais t'es qui toi ptdr t'es qui il me semble bien que il me il me semble bien que il y a des gens qui qui posent des questions qui posent beaucoup trop de questions aux alentours de la ville le boss n'aime pas les gens qui s'occupent de des affaires des autres il voudrait vous dire un mot seul quoi votre boss c'est qui fait pas l'idiot c'est pas l'idiote kick in a envie de te parler si c'est juste parler bah je viens avec vous elle est un peu naïve grrr ces gens tu devrais pas leur faire confiance peony mais t'inquiète pas ça va bien se passer je suis déjà prêt à parler à votre boss oh il est déjà en colère euh quelle idée où est ton boss tu as dit qu'il voulait me parler euh le boss il est occupé là il va venir te voir dès qu'il pourra dès qu'il aura un moment de libre va dire au boss que c'est bon eh reviens c'était pas le c'était pas ce qu'on avait convenu euh ça ça sent mauvais pour toi tu t'es fait avoir kick in a et son équipe ne buts comme ce que c'est quoi ce que je vais aller voir vite fait ce qu'elle traduction l'ultrable et cum et cum la mousse c'est les brouves quoi c'est c'est du flan je sais pas euh 0 ah ok ça va être la fin d'obédon à ce à ce rythme là euh euh mais comment ça ils sont autorisés à faire tout ce qu'ils veulent euh le roi paolo shone euh non les hommes du roi paolo shone ne peuvent pas les toucher euh à moins euh euh non depuis depuis qu'ils ont euh euh kidnappé son enfant son fils le prince le prince paolo shone c'est euh la personne rousse à côté de euh 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 ils ont dit qu'ils le tuent qu'ils tueraient le prince si euh euh quelle que soit l'opération euh euh effectuée euh enfin en gros si si le si les gardes royaux interviennent dans dans quoi que ce soit où ils sont euh qu'ils sont euh qu'ils ont voulu faire euh euh ils tueront le prince. euh mais c'est terrible how do we know the prince et comment on sait que le prince est toujours vivant ? euh 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 quelqu'un euh venant de du palace est autorisé à le voir une fois par semaine et ils continuent de le garder ? ah non où est-ce qu'ils continuent de le garder ? euh euh les gens disent que euh la rencontre se fait euh à différents endroits euh à chaque fois un endroit différent à chaque fois donc euh personne ne sait vraiment ah t'en connais un paquet, t'en connais un rayon là-dessus ouais c'est pour ça d'accord c'est justement parce que je connais beaucoup de choses que je me suis retrouvé enfermé ici donc si je ramène le prince euh au château, le roi sera capable d'arrêter Kinkin ah 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 que c'est amusant euh peut-être que tu ne l'as pas euh remarqué mais tu es tu es bloqué dans une dans une cellule de prison là bah je suis pas bloqué euh je les laisse juste me laisser ici euh pour pouvoir être plus proche de leur boss mais depuis qu'il est pas venu euh bah je vais aller le chercher moi-même t'es une sorcière t'es une sorcière what the fuck euh ça sent vraiment mauvais cette histoire t'es gentil hein vraiment oh tu devrais rester ici euh le temps que euh je libère le passage euh things may get a bit hairy euh il va y avoir du grabuge elle va j'espère leur rouler dessus ah non c'est un ennemi ça ruby par contre euh c'est c'est clairement un personnage euh ça se trouve je pourrais l'avoir dans mon équipe ça a l'air d'être un un incendiaire de ce que je vois vu qu'il a des des bouteilles avec du tissu là c'est des carrément des molotov hein euh je peux start battle vaudrait mieux d'ailleurs ah ah escape donc pendant un événement euh d'échappe je sais pas comment dire de de fuite euh move all alien leaders into the escape zone to finish ok donc faut ramener les capitaines dans une zone particulière pour finir la bataille euh il y a pas de retraite euh durant euh une échappatoire euh euh if any of your leaders are wounded and then defeat ok donc si euh euh on se fait vraiment battre euh les leaders en question euh euh on perd la on perd le combat donc là c'est la zone dans laquelle je dois aller pour finir le combat voilà voilà alors qui commence euh c'est lui et bah c'est parti ça m'embête un peu c'est qui c'est la sorcière euh find unit on map c'est qui ça il est là là ensuite c'est à elle en vrai euh un petit niveau par contre faut faire quoi faut casser la porte euh pour aller les les voir normalement elle peut pas attirer là sinon elle va dans le plafond ouais là le but c'est vraiment pas forcément de euh de tuer tout le monde hein par contre y'a un coffre au bout après je vais mettre plus de trois tours donc je vais je vais choper le coffre avec le avec le sort que avec le talisman que j'ai pris parce que j'ai pris un talisman pour pour farmer plus facilement mais attends mais le son il est vraiment ultra fort ah ouais c'est encore euh ok euh euh non on retourne tout non c'est pas ça que je veux bac voilà ça me paraissait fort hein attendez je vais hop excusez moi deux secondes voilà alors je peux ouvrir la porte non en faisant ça ça opérait d'or bah non mais j'ai pas envie en fait ce que je veux moi c'est surtout euh c'est avancer et aller jusque euh jusqu'à la zone de retraite parce que là y'a trop d'ennemis je peux pas me permettre de euh je vais galérer en fait je vais full galérer je sais pas s'il faut que tout si c'est juste peony qui doit y aller ou si c'est euh si c'est tous mes personnages bon le temps qui joue les ennemis quoi que non je vais aller le mettre là l'inconvénient c'est que j'ai pas de healer encore ok il est ready ça veut dire que là je peux aller là je suis obligé de de wait mais en vrai rose est-ce que si je lui ouvre elle va pas devenir mon allié parce qu'elle a quand même un mont bleu alors que là c'est rouge les noms je vais aller les éclater et je vais se faire sortir ruby tant pis c'est un peu bête ce que j'ai fait parce que je pense qu'elle peut elle peut vraiment m'aider c'est pas très grave alors on est sur lui bon ça change pas grand chose en vrai en vrai de vrai je vais prendre je vais le prendre tant pis silence talisman j'ai eu un talisman de silence là c'est violent hein c'est violent violent c'est qui c'est l'oiseau ouais est-ce que ça vaut le coup je sais pas si ça vaut le coup parce que faudrait que je ramène peony de ce côté pour éclater l'armure de il a combien il a 222 pv quoi après s'il se met pas devant la porte je peux l'ouvrir je peux l'attaquer non je peux pas l'attaquer tant pis je vais faire ça c'est un peu un suicide mais c'est pas grave ça va prendre un peu de dégâts par contre là je peux aller lui éclater sa tête et les autres aussi ok allez je vais je vais t'aider je prends des risques pour t'aider j'aurais dû l'ouvrir direct la plante j'ai pas calculé en fait tout de suite que le nom il était bleu et que le bleu c'est les alliés du coup je me suis fait avoir donc euh voilà par contre je vais me prendre un ultimate dans la tête c'est trop facile je vais vous arrêter sur le champ ça va en vrai hein il a beaucoup de vie mais au niveau des dégâts ok oh ils sont venus m'aider trop bien intruders euh des intrus c'est c'est mince c'est une évasion euh ne les laissez pas partir d'ici vivant ouf alors là ça va là ça va casser des dégûts là on va casser du cul ouais allez je me fais plaisir hop une de moins lui aussi il va l'éclater elle boum ok bah ah oui non là c'est qui c'est d'accord ce que je voudrais ça serait operate door voilà elle vient m'aider par contre elle a combien de vie elle d'accord je peux lui retirer l'entièreté de son bouclier voilà combien elle a 10 ok et je lui mets 18 points de vie j'hésite hein ouais 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 ok euh ça va être chaud hein 222 PV c'est pas grave il y a le combo hein mais il vient de se prendre une crit là qu'est-ce qu'elle fait du coup ouais ça j'aime ça en plus il y a peut-être un combo voilà je savais que fallait que j'aille l'aider ok euh ok euh mon avis elle va je vais devoir guts euh enfin la ressusciter automatiquement parce qu'elle va tomber d'accord l'ulti ouais voilà guts j'en étais sûr je vais l'éclater dommage ultimate ready il a perdu la remords vraiment ça chico chico est-ce que tu veux l'attaquer non je vais hop je vais protéger pignon 2 execute crit là il y a un objet mais ça je m'en fous un peu voilà du coup il va se barrer là je vais clairement aller le one shot lui parce qu'il vénère j'ai l'ultimate lui est-ce que je peux aller là ouais c'est parfait comme ça je laisse la possibilité au gremlin un bleu d'aller attaquer s'il faut ok je pense que c'est plutôt lui qu'il faudrait qu'il prenne le fruit allez reviens reviens dans le combat toi il va faire l'ultimate il a un à quand même je suis d'accord il a utilisé ça une de ses cartes de sort d'invocateur bon j'ai perdu une unité mais c'est pas grave c'est pas un capitaine alors 5% et je lui retire une barre de vie par contre lui je le one shot ok soit je le tue soit je protège mais je pense que j'ai pas besoin de le protéger voilà après si je peux avoir le parchemin je serais bien content je vais prendre ça on va laisser faire la sorcière lui quoique est-ce que si je vais là ça m'embête c'est hommage que je touche pas l'autre bon c'est pas grave j'aime pas si je touche quelqu'un normalement si parce que si je pourrais pas attaquer ok 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 qu'un autre match my strength I will destroy you ballot pour toi tu as loupé ton coup alors euh est-ce que j'attends le prochain tour de toute façon je les tuerai pas forcément je vais faire ça je vais lui mettre un knock out ou alors ça sera à lui ouais non je préfère lui c'était un honneur il n'y a plus que trois de défense il n'y a plus que trois de défense ultimate ready c'est pas bon pour moi ça comment help me help il y aurait quand même pu attaquer la sorcière puisque là du coup elle s'en va avec 10 points de vie on a gagné un peu de vie et il fait l'ulti c'est dangereux c'est dangereux voilà si je mets si je le mets à terre je sais pas mais je pense que le combat est terminé je vais je vais voir tant pis non il n'est pas terminé le combat ok c'est parfait alors après c'est qui il faut que je devrais que je mette l'orbe sur lui mais je peux pas sur ce tour ci ok lui les morts de brûlure je remonte je vais ici ok je peux pas vraiment aller plus loin il est trop trop bien ce perso pour éclater les méchants scrap metal ou ouf blue pas ok donc tant que je suis pas vraiment assez temps que je suis pas allé à la zone c'est pas terminé mince non je suis deg j'ai oublié c'est pas grave j'ai encore un tour faut que je fasse attention parce que là je voudrais récupérer l'or pour le l'oiseau ça fait un peu d'xp il ya des ennemis salut toi le traquenard c'est à qui là c'est chicot ok donc chicot ok c'est à lui donc ce que je veux c'est cet item voilà un petit level up escape zone je peux monter là quand même je pourrais j'aurais même pu aller là non voilà voilà je ramène les autres mais je pense que c'est juste les capitaines comment je fais du coup là comment je fais je sais pas peut-être faut que tous les capitaines soient dans la zone à part ruby je pense ruby ça doit être spécial parce que je vais laisser ici je vais laisser ici c'est bon là normalement ok c'est ça un talisman de silence je sais pas si vous vous rendez compte je vous remercie de m'avoir aidé à me sortir de ce merdier de toutes ces embrouilles là oh t'inquiète pas à propos de ça les gens aux alentours m'appellent ruby ruby hood si tu viens à la cité d'obédon et que tu me fais demander ou que tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas juste demande demande moi et à n'importe quelle taverne locale de obédon à la prochaine oh elle est partie elle est bien vite elle a été pressée incroyable je n'aurais jamais cru voir ça de toute ma vie d'une sorcière venant d'une sortie je l'ai promis je n'oublierai pas on est en train de se faire plein d'amis mais je suis pas une sorcière vous m'embêtez là au rond de tous donc il y a ashen plane je vais partir direct sur la prochaine mission les l'ouest des borderlands oula c'est un boss direct ou quoi ? HL HL I could talk to them and find out more about this girl peut-être que je peux aller lui parler et que je trouverai que j'aurai des informations à propos de la fille qui a disparu ouf de ce que j'ai entendu à la chèvre son are the burn first ask question c'est les dernières personnes à qui il faudrait poser la question me t'inquiète pas je vais juste aller leur parler tout va bien se passer c'est la petite sorcière que Bellona dont Bellona nous a parlé elle doit être après la vie du prince elle veut attenter à la vie du prince déjà ça commence sur un mauvais pied quoi je suis après quoi moi ? tu parles de quoi là ? on a des ordres de tuer toutes les sorcières à vue oh bah c'est ok ok tout ne va pas bien se passer alors je vais aller voir quand même le sort de silence c'est quoi c'est 5 rounds enfin 5 5 tours d'attente customist arcane over in me within face ah non ah c'est les dégâts d'accord je pensais que c'était vraiment un silence en fait c'est la carte de dégâts un peu comme comme l'eau là que j'ai là par contre elle est beaucoup plus forte what the fuck elle fait 93 dégâts moins 12 défense on hit 37% chance de silence donc ouais 40% on va dire de chance de silence l'adversaire can't you stay small and silence nullify mb alors non mais là je remplace il n'y a pas moyen il n'y a plus de dégâts je peux silence je retire de l'armor en plus ah mince ok bon on est parti alors c'est à pignon je vais par là parce qu'il y a un renard renard flamboyant à gauche je vais aller me mettre là normalement j'ai tout le monde ok c'est parfait l'oiseau il va ici je vais essayer de récupérer toutes les orbes avec l'oiseau parce qu'il est niveau 58 je vais bientôt savoir si le niveau 60 c'est le dernier niveau ou si on peut monter au dessus 60 en fait pourquoi être 60 parce qu'en fait les personnages capitaines le niveau 60 c'est quand t'as amélioré au max l'attaque la défense les pv la réaction etc tous les points qu'on peut mettre dedans en fait au niveau 60 t'as les 3 barres remplies au maximum après t'as plus de bonus donc c'est juste le level up qui va te donner des points de caractéristique ok n'empêche il y a des boss variés dans le jeu je ne pensais pas qu'il y aurait autant de types de boss il y a vraiment des je ne sais pas j'ai dû rencontrer déjà des personnages charismatiques comme Ashwarden j'ai dû en rencontrer des différents peut-être déjà une dizaine et je suis je suis qu'au début du jeu normalement alors je vais me mettre par là parce qu'il y a un boss à se taper là plus que deux tours il va monter de deux niveaux évidemment je me protège la protection des familles par contre elle a quand même déjà perdu pratiquement sans pv ça fait un peu mal je me demande s'il faudrait pas que je prenne le coffre plus tôt et puis si le combat il dure assez qu'est-ce que je peux faire je peux le one shot non je lui fais zéro dégâts en même temps c'est des types feu et lui c'est un type terre alors je vais l'utiliser pour les dragons les dragons verts mais la plupart des créatures sont de type feu ok pignon lui il va l'éclater voilà ok je vais avancer d'un cran par contre je rappelle je n'ai plus de heal donc ça risque d'être dangereux ça risque d'être très dangereux le seul heal que j'ai c'est en fait j'ai changé normalement j'avais j'avais un heal avec pio pio l'oiseau bleu sauf que du coup j'ai changé pour ça qui restaure 43 pv pour toutes les unités sur le terrain donc j'ai fait le calcul c'est beaucoup plus rentable que le le sort de heal qui soigne une seule personne c'est à dire qu'on perd 20 de heal mais si là s'il y a deux personnages qui ont moins de 43 pv on gagne déjà 20 de heal gratuit par rapport à l'autre sort ce que je voudrais là c'est ah non c'est pas Chico d'accord le but ça serait d'aller éclater un monstre il faut que j'éclate les monstres assez rapidement surtout eux c'est des c'est des tourelles aïe 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 ça fait très mal pourtant je me suis entraîné ils sont niveau 21 et je suis niveau 29 counter est-ce que c'est avec elle d'accord est-ce que je touche plusieurs non je touche pas plusieurs adversaires bon oh elle a évident ça va être chaud parce que là on est à peine au début du combat et j'ai déjà perdu la moitié de la vie sur Chico après je peux le reste c'est pas un problème mais ok ah merde j'ai fait une bêtise j'aurais pas dû attaquer lui c'est pas grave c'est pas très grave tiens lui déjà il va voilà trois quarts de life moins 5 de def je vais me mettre là ça protège tout le monde c'est pas grave tant que tant que Chico il tank j'ai pas trop de problème avec ouais faut que je tue les monstres absolument absolument on verra pour les items après parce que là il y a quand même deux mini boss et j'ai même pas encore touché le premier une barre de vie trois quarts de vie ce que je voudrais c'est ça voilà on est pas trop trop mal en vrai au niveau des monstres qui ont été tués parce que au niveau des pv là ça commence à devenir critique oh il a repris toute sa vie du coup mais c'est magnifique attends il vient de se téléporter là alors attends là on est sur elle et elle va même pas le tuer elle va même pas le tuer je suis un peu dégoûté bah du coup je vais le laisser à Pugnot je vais m'écarter comme ça je vais pouvoir chain si jamais il m'embête là ils le font exprès c'est pas possible du coup du coup je vais aller lui donner un coup de main je pense voilà je vais prendre le coffre je vais prendre le coffre comme ça je vais pas trop me risquer parce que le combat a l'air compliqué en plus j'aurais pas pu aller le chercher si je vois si avec un élément volant du coup lui je le termine normalement j'ai mon ultimate non ok c'est pas grave lui il récupère ça je vais aller ici je vais pas trop grid non plus parce que là peut-être que le boss il va bouger non ok ça va je m'en sors pas trop mal ça attire le petit le petit dragon ok et niveau 28 27 vraiment à one shot là voilà what mais attend elle attaque deux fois par tour comment je vais faire il faut que je revienne dans le combat ouais il faut absolument que je la réveille c'est ready donc ready go ok là c'est qui c'est l'oiseau non c'est chico 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 je pense que je peux me mettre là ouais comme ça je protège je me protège je vais là ok là un buff d'attaque de plus 13 lui il commence à bouger c'est pas très bon pour moi mais bon ce que je voudrais ça serait lui donc je vais me mettre là donc là elle pourra pas esquiver l'ultimate je vais aller lui briser les trois quarts de son armor voilà je fais zéro dégâts cette unité elle est inutile dans ce combat je vais la faire tanker parce que c'est pas les dégâts qui vont faire que qu'il lui arrive enfin que ce soit utile quoi bon là je la one shot ok donc là c'est bon c'était un honneur de te connaître falcon punch alors je vais là un petit level up ah non niveau 60 fin de niveau donc 60 c'est le niveau maximum de personnages ok je vais m'occuper plutôt de lui alors mais attends ils se sont pas qu'ils sont ils sont un peu débiles non elle vient de se prendre un coup de terre lol du coup du coup c'est qui c'est peony bah j'ai envie de dire what what et vous vous rendez compte de la zone ça touche tous les ennemis vas-y 5 tours après c'est fini ils sont tous morts en fait euh attends c'est lui c'est peony ouais ultimates il fait zéro dégâts en plus il y a 50% de chances de se faire counter vas-y va chercher la perle ça sera plus simple parce que toi tu me sers vraiment à rien alors là c'est qui là c'est ok il y aura ce qu'être oh je lui mets trois quarts de sa life en plus il ya chico juste derrière on va gagner plus d'xp vous fou 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 voilà donc niveau 60 on peut pas aller plus haut c'est une bonne c'est une bonne nouvelle un peu d'histoire tu recherches la fille disparue petite sorcière qui est là peut-être que je suis capable de t'aider euh premièrement tu dois me prouver tu dois me prouver tu dois me prouver que je ne perds pas mon temps si je peux make it through the dry scar if you can make it through the dry scar si tu peux le faire à travers le dry scar alors je reviendrai te parler on se revoit de l'autre côté petite sorcière ok eh mais attends l'autre côté du dry scar mais c'est quoi c'est où oh ah je pleine donc là c'est que de l'histoire une gunton on va voir et quelle heure il y a à peine 16h c'est bon alors on boit un petit coup hé mais c'est madame sirop c'est juste une chose après l'autre salut madame sirop oh salut peony ça va ça va tout est ok avec kibbles et ses amis c'était les voleurs de cookies je rappelle oh oui ils se débrouillent très bien la boulangerie ne s'est jamais aussi bien portée on a des commandes venant de tout obédon le ce qui est le plus acheté c'est des crèmes glacées quoi des crèmes glacées je voudrais te montrer mais notre congélateur a rendu l'âme ça risque de me coûter très cher la moitié de mon salaire quoi i'm pretty good with my bah ça tombe bien je suis plutôt bonne en je suis plutôt bonne mécanicienne je pourrais jeter un oeil vraiment c'est juste à droite après après le le coin dans le coin alors voyons voir comment ça marche faut remplacer ça ah c'est bon je l'ai j'ai besoin de 5 de morceaux de métal un petit peu de cristal de mana et 5 wire on va dire que c'est des vis et 5 vis il me faut du laser pour remplacer la ceinture i'll come back when i have je reviendrai quand j'aurai les morceaux pour pouvoir réparer ton frigo ah ça serait vraiment d'une grande aide merci donc on repart vu qu'on a déjà ce qu'il faut je pense que j'ai largement assez de ressources pour pour un bout de temps ça devrait le faire c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle madame siro mrs enfin peony t'es vraiment tu me sauves la vie j'ai récupéré ce qu'il fallait pour que ça remarche pour que ça remarche très bien je me suis basé sur ce que j'ai appris quand j'ai regardé comment fonctionnait le congélateur regarde ça c'est vraiment cool c'est vraiment cool c'est vraiment cool mais attends you know what's cooler than cool je comprends pas très bien mais tu sais que c'est plus cool que cool c'est un truc dans le genre crème glacée allez viens à l'intérieur on va te faire de la crème glacée avec des cookies et un sundae oui ouais trop heureux ouais donc j'ai utilisé 5 2 5 4 c'est pas très grave en vrai j'en ai j'en ai plein 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 you have a qui donc vous avez un nouvel équipement allez dans le menu trait pour pouvoir changer l'équipement de votre personnage il y a des nouveaux items de nourriture qui ont été ajoutés au camping c'est pour ça que c'est bien qu'il faut faire les stories et tout parce que du coup j'ai plein de nouveaux items voilà attends mais il y a que ça ok donc ça c'est fait je vais aller voir un peu s'il y a des points à mettre yes euro one two zero pichon ouais et là il y en a un ok je vais juste voir avec peony maintenant j'ai un ice element un jed arcane ah du coup elle devient melee et elle a réflexe si elle fait ça donc là en fait la quête secondaire m'a permis en plus d'avoir un équipement pour changer le type de peony en vrai je vais la garder comme elle est elle est vraiment très forte je veux pas qu'elle devienne un corps à corps je me suis habitué à ce qu'elle soit de distance ça va me faire bizarre et c'est parti pour la suite une petite aventure aventure une petite aventure une petite histoire le camping chialant chico qu'est-ce qui t'arrive ouf 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 qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il arrive à ton chien là je lui ai rien fait ouais je suis vraiment désolé je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui je l'ai jamais vu comme ça et acte je l'ai jamais vu comme ça quand il n'a jamais quand il n'avait pas été provoqué je comprends pas très bien je dirais pourquoi est-ce que tu voudrais nous attaquer avec ton chien pourquoi tu viens nous harceler et t'as pas t'as pas des choses mieux à faire mais Grussiana Nassantul qu'est-ce que de quoi tu parles ah c'est clairement pour bin trained ah c'est je le vois je le vois très clairement tu as entraîné ton chien pour chasser les chiens lents et le collier qui porte à son coup c'est c'est la marque de mort entre guillemets quoi ? arrête arrête ça maintenant Chico je ne sais vraiment rien à propos de ce que de son maître de son premier maître j'ai trouvé Chico tout seul abandonné dans une forêt près de ma maison mais c'est un c'est un très bon garçon vraiment je vous assure qu'il ne le pensait pas c'est vrai hein mon garçon peu importe juste gardez-le éloigné de mes enfants il y en a certains d'entre eux font encore des cauchemars à propos de chiens qui les chassent qui les chassent ok donc on en apprend un petit peu plus sur sur Chico alors je vais devoir prendre Oroentus si je veux faire donc je vais c'est dans quoi c'est dans partie non ouais c'est ça c'est en partie bah du coup je vais remplacer lui par Oroentus down d'accord donc là combat de boss ce que je vais faire c'est que je vais couper la VOD ici comme ça on reprend directement au combat de boss donc voilà donc Youtube merci d'avoir regardé encore une fois je vous remercierai jamais assez de regarder le contenu j'espère qu'il vous plaît j'essaie de faire en sorte que ce soit assez divertissant je vais réussir à le prononcer et puis bah je vous souhaite une bonne journée comme d'habitude salut salut